Pape Massamba Fall, bonjour. Bonjour. Pape Massamba, vous êtes le représentant de l'Union Nationale des Pêcheurs Artisanaux du Sénégal, UNAPAS. Ce fut une doléance des acteurs. Aujourd'hui, le chef de l'État annonce un conseil présidentiel sur le secteur de la pêche. Quel est selon vous l'enjeu d'une telle rencontre ? Merci. Bon, l'enjeu de cette rencontre devra être vraiment positif pour le pays et que des solutions vont sortir à la fin, je pense bien. Parce que nous l'espérons et nous l'attendions depuis belle heure et on espère que ça vient à son heure parce qu'on est à la fin de la grande séjour et franchement ça galère chez les pêcheurs artisanaux du Sénégal en ce moment. Et quelles sont vos attentes par rapport à cette rencontre ? Nos attentes ne sont pas si grandes que ça parce qu'on avait un cahier de doléance, qu'on avait remis aux différentes autorités de ce pays qui sont autour de la pêche. C'est-à-dire assainir le secteur industriel de la pêche au Sénégal. Les bateaux qui font des surcaptures dans le pays ont causé la rareté de la ressource et ce qui a répercuté dans notre secteur d'activité. Donc ça, c'est le point numéro un à résoudre. Deuxièmement, la surveillance de nos eaux, l'océan sénégalais n'est pas bien surveillé. Il faut doter de matériel suffisant au surveillant des côtes. Et à partir de cet instant, là, ils pourront vraiment surveiller les eaux sénégalais. Troisièmement, essaie d'assainir le secteur artisanal. Il sera le dernier point. Et ça pourra nous vraiment aider à résoudre tous les problèmes de la pêche. Aujourd'hui, même si évoluant chacun dans son entité, mais l'on constate beaucoup d'organisations qui représentent le secteur de la pêche. Est-ce que toutes ces organisations parlent le même langage? Bon, le nombre n'est pas si important que ça. Même s'il s'agit de 100 organisations et qui parlent le même langage, là, c'est bien. Parce que d'habitude, à mon avis, c'est un problème de vision. Mais est-ce le cas? Est-ce le cas ici? Bon, nous, au niveau de l'UNAPAS, on n'a pas de problème avec certaines personnes. Mais on peut avoir des problèmes avec quelqu'un qui est là pour ses intérêts personnels ou bien pour des intérêts pécuniaires. Nous, ce qui est ça, on n'est pas d'accord. Mais s'il s'agit de quelqu'un qui se part pour l'intérêt général de la pêche, là, on est en phase avec lui. Qu'entendez-vous par l'intérêt personnel? Puisque tous ces acteurs ou toutes ces organisations concourent à mieux redorer le blason de la pêche. Bon, le dire et le faire sont différents. Il y en a qui disent ça, mais au fond, c'est pas vrai. Parce qu'ils sont là, parce que depuis Matizalem, ce sont les mêmes gars. On voit autour des ministres qui passent, qui repassent. Ce sont les mêmes gars qui sont là, mais qui disent intérêt des pêcheurs, intérêt des pêcheurs au moment où c'est leur acteur personnel qui sauvegarde. Ils vont dire de mauvaises informations aux ministres, le poussant à prendre de mauvaises décisions. Et ce sont eux les coupables. Ce sont les mêmes personnes qu'on voit partout, partout. Et ce sont les mêmes gens qui ont été autour de tous les ministres qui ont passé ici. Donc c'est pour cela que je te dis, pour ce genre de personnes, l'une en passe n'est pas en phase. Mais pour les gens, pour les autres qui se battent pour l'intérêt général de la pêche, on peut avoir peut-être un problème de vision au début, mais si on se met autour d'une table et qu'on constate qu'on a les mêmes idéaux et qu'on va vers le même but, pourquoi pas être un groupe pour revendiquer quelque chose plutôt d'être sans groupe pour revendiquer la même chose. Et donc vous pensez qu'il y a des entités ou organisations qui ne sont là que pour leurs intérêts ? Ils ne sont pas des entités. Ils se font appeler entités, mais derrière eux, ils ne sont rien. Le secteur est-il assez structuré selon vous ? Bien sûr. Parce que si tu vois bien le monde de la pêche, il y a l'administration des pêches, il y a les pêcheurs en tant que tel, qui parlent le même langage, qui s'entendent bien. Mais c'est au niveau des cabinets où se trouvent les problèmes souvent. Parce que les cabinets sont plus ou moins politiques. C'est l'aspect politique qui cause souvent les divergences entre les acteurs de la pêche et les administrateurs. On entend souvent des problèmes entre acteurs de la pêche et le ministre de la pêche. Le ministre donc en charge du secteur. Quelle appréciation justement sur la politique de la pêche du Sénégal ? Bon, il y a des parties où c'est positif, mais il y a d'autres parties où ce n'est pas bien fait du tout. Comme lesquels par exemple ? Le fait de pouvoir penser à souvent gêner des moteurs hors bord pour mieux aider les pêcheurs. Là, dans la forme, c'est bien, mais dans le fond, ce n'est pas bon. Parce que dans le fond, on constate que c'est en contrepartie une façon de mettre des poudres dans les yeux des gens. Il faut que les gens se taisent. Alors que l'objectif fondamental de l'État devrait être de mettre sa population dans un cadre de vie meilleur. Si c'était ça, là, on serait OK. Mais au fond, on a constaté qu'il y a des manquements. Tels que les licences de pêche que le ministre a signées à gauche et à droite. On lui dit, t'as signé, il dit, je n'ai pas signé, ça lui avait créé des problèmes avec nous. Au finish, on a constaté qu'il y a le Greenpeace qui avait fait une déclaration non démentie jusque-là. Et là, là, ça cause problème. Donc, il y a des choses qui ne sont pas bien, telles que les accords de pêche qui ont été signés. Alors que les accords de pêche, si réellement on se réfère aux études du Crote, c'est le centre de recherche organographique du Tchareil. Mais le Crote ne va jamais demander à l'État du Sénégal de vendre du produit halieutique. Dans la mesure où on n'en a même pas encore suffisamment. Donc, c'est ça, les choses qui manquent au niveau de la politique de la pêche. Pape Massamba, aujourd'hui, le chef de l'État exige la relance de la pêche artisanale. C'est quoi déjà cette pêche artisanale ? La pêche artisanale. Mais attends, c'est la bannière de l'emploi au Sénégal. Si la pêche agonise, l'emploi agonise. Si la pêche meurt, l'emploi meurt. La pêche artisanale, elle est exercée sur 68 kilomètres de côte de Saint-Louis à Tapskering. La pêche artisanale, nous, les pêcheurs qui entrons dans la mer, nous sommes le premier maillon. Mais avant nous, il y avait les charpentiers, il y avait les vendeurs d'essence. Mais attends, après nous, il y a les manutentions. Tous les agriculteurs du Sénégal sont des pêcheurs, entre guillemets, parce qu'il y a trois mois de saison de pluie. Après la saison de pluie, ils viennent à Dakar, à Saint-Louis, à Mourgou, à la côte, partout. Mais c'est eux, les vendeurs de taffetouba, c'est eux, les vendeurs de sachets en plastique, c'est eux, les manutentionneurs, c'est eux, les conducteurs de charrettes pour acheminer les ressources analytiques. Et tous ces emplois, si on tue la pêche artisanale, tous ces emplois, il y a les chefs sénégalais qui sont là à demander de l'emploi. Aujourd'hui, le chef de l'État demande sa relance. Est-ce que toutes les dispositions sont réunies pour sa relance aujourd'hui au Sénégal ? Bien sûr que si, bien sûr que si. Le président, il a bien fait de demander la relance, mais nous lui disons de rétrécir les questions. Ce n'est pas la peine de mettre trop d'études scientifiques là-dessus. La chose, elle est très claire. À quoi faites-vous allusion ? Moi, je dis que les gens, parfois, ils t'amènent des questions non relatives à ça. La première question à se poser, c'est, tu dis la pêche artisanale, tu dis la pêche, ou bien tu mets la rareté de la ressource en titre, et tu mets cause et conséquence. Au niveau des causes, il y aura un débat assez structuré. Au niveau des conséquences, il y aura un débat assez structuré. Il y aura des recommandations et des conclusions à la fin. Et les causes, selon vous, pour nous donner un peu d'aperçu par rapport aux causes ? Parmi les causes, la cause la plus dangereuse, c'est la signature anarchique, arbitraire, de licence et d'accord de pêche, franchement parlé dans ce pays, par les autorités de ce pays qui gèrent la pêche. Donc, selon vous, les bateaux étrangers plombent cette pêche artisanale aujourd'hui ? Bien sûr, les bateaux étrangers et les bateaux sénégalais étrangers. Ce que je veux dire, c'est qu'au Sénégal, actuellement, il y a des Chinois noirs, il y a des Russes noirs, il y a des Turcs noirs. On ne peut pas reconnaître les gens. Tout le monde est noir de couleur, mais à l'intérieur, il ne sait pas ce qui se passe dans la mer. Les gens vont prendre des bateaux de n'importe où, ils viennent sénégaliser ça et viennent franchement parler, envahir notre océan. Et c'est ça ce qui fait le problème. C'est pour cela qu'on demande des audits. Il faut auditer la flotte industrielle sénégalaise. Et après audite, le président de la République ne va pas dire comme le président Abdiouf l'avait dit. Je ne savais pas que Soumouf, même, on le vendait dans des sachets. On évite ça pour le président Matissal. D'accord. Donc, à part ce conseil présidentiel, vous exigez l'audit. Bien sûr. La première chose à faire par le président de la République, c'est de demander que la flotte industrielle soit bien auditée. Donc, vous voulez que l'audit accompagne le conseil présidentiel ? Bien sûr que si. Et les résultats de ces audits, cumulés à ce qui va sortir de ce conseil présidentiel, je sais qu'il y aura une solution. Si réellement les acteurs, les vrais acteurs ont été conviés et qu'ils donnent leurs avis sans, pour autant, avoir de problèmes personnels à régler dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal peut se targuer d'avoir ses ressources halieutiques ? Parce qu'on a vu que beaucoup de pêcheurs migrent vers d'autres côtes. Mais ça, ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan. Le nombre de pêcheurs qui a quitté là. Actuellement, depuis cinq ans, on dit qu'on a 600 000 acteurs. Tu demandes, on te dit 600 000 acteurs à Abdujouf. À Ablajad, on te dit 600 000 acteurs. À Matissal, on te dit 600 000 acteurs. Ça veut dire que même nous, au niveau de la pêche artisanale, il faudrait qu'on ait au moins une statistique de combien de pêchers réellement ça existe. On connaît la flotte artisanale qui s'élève à 26 000 pirogues matriculées. Mais parallèlement, il y a 26 000 pirogues non matriculées parce que le gel des licences de pêche artisanaux, c'était depuis 2016 ou 2015, si je me rappelle bien. Mais attends, depuis lors, il y a des pirogues qui ont été conçues. Combien de pirogues sont faites par jour ? Fais le tour des plages, tu vas voir les charpentiers, chaque jour, ils sont en train de faire une nouvelle pirogue. Et franchement, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'actuellement, ils ont gelé les licences de pêche artisanaux. Ils continuent à donner des licences de pêche industrielles au moment où une licence de pêche industrielle peut faire cet autre fonds 10 000 pirogues artisanaux. C'est paradoxal quand même. Alors pourquoi parlez-vous de structuration ? Pourquoi parlez-vous de réglementation dans le secteur ? Étant donné que vous venez de citer déjà ces pirogues qui, jusque-là, ne sont pas encore enregistrées. Parce qu'ils avaient dit que la flotte artisanale est très immense par rapport à la disponibilité de la ressource aliénique. Ce qui était archi faux. Maintenant, pour démarrer que c'est archi faux, nous nous demandons une politique de la flotte industrielle. Parce qu'au moment où on interdisait les licences, ou bien qu'on gelait les licences de pêche artisanaux, combien de bateaux il y avait-il ? Et à ce jour-là, où l'on parle combien de bateaux il y avait au Sénégal, est-ce que c'est logique de geler des licences de pêche artisanaux ? Et au profit des licences de pêche industrielles, sachant qu'un bateau peut capturer la capture de 100 pirogues artisanaux, ça, ce n'est pas la gestion de la ressource. Si on parle de gestion, on parle de la durabilité. Celui qui parle de la durabilité parle d'organisation au niveau des captures. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les accords de pêche avec l'Union européenne ou les étrangers. Aujourd'hui, jusque-là, on entend que le côté négatif, est-ce que le Sénégal a quelque chose à bénéficier de ces accords ? Franchement, rien du tout. 10 milliards pour 50 000 tonnes, pour 5 ans, c'est l'équivalence de 2 milliards par an. Mathématiquement parlant, 50 000 tonnes, que tu divises par 10 milliards, tu vas te retrouver à 200 francs le kilo. 200 francs le kilo, le poisson, il dit que c'est le merle et le thon. Et les prises d'accessoires ? Au niveau de la pêche, il y a ce qu'on appelle les prises d'accessoires. Le filet, il vient avec des produits non cités dans le contrat. Et à partir de ces prises d'accessoires, on voit des 5% de céphaloport, des 15% de crustacés, des 30% d'autres poissons ou 20%. Mais ça, c'est quoi ? Ils nous bluffent avec les chiffres, comme si on ne connaissait rien de ce qui se passe sur terre. Ce n'est pas ça. Il faut qu'on passe au dit. C'est-à-dire que l'audit doit être fait par des Sénégalais sains, des Sénégalais qui aiment leur pays, qui sont là à juger par leur valeur réelle ce qui se passe. Et à partir de cet instant, vous saurez de quoi on parle. On ne parle pas pour parler, on ne parle pas pour se faire entendre, on parle parce que c'est la réalité qu'on vit tous les jours. Pabma Samba, terminons avec l'actualité. Aujourd'hui, on entend des pêcheurs malmenés en Gambie. C'était le cas également en Mauritanie. On voit que nos pêcheurs ne sont pas bien installés ou bien accueillis dans ces pays frères. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un accompagnement du point de vue des accords pour que ces pêcheurs soient en sécurité dans ces autres parties ? Mais le problème, c'est ça, voilà. Même votre question résout tout le problème. Vous m'avez parlé de la Mauritanie qui se situe au nord, de la Gambie qui se situe au sud, de la Guinée qui se situe au sud. Pourquoi les pays lumitrophes, qui sont frontaliers avec nous, ont sauvegardé leurs ressources jusqu'à en avoir assez pour nous vendre des licences ou des permis de pêche au moment où nous avons la même côte et que nous sommes au milieu et que nous avons une belle... La géographie maritime sénégalaise est tellement jolie. On a quatre grandes postes. Saint-Louis, Moreau, Mioff et Caillard. On a une capacité de retenir le poisson mieux que ces océans-là. Pourquoi eux, ils ont sauvé leurs ressources, sauvegardé leurs ressources jusqu'à nos fils, partent là-bas pour avoir des licences et des problèmes de vie là-bas ? C'est là-bas où il faut résoudre le problème d'abord. Quelle serait la solution selon vous ? La solution, c'est de dire au bateau, « Attendez, venez tous au port. Tous, retour au bercaille. Tu nettoies d'abord. Jusqu'à ce que tout le monde vienne, tu verras qu'ils ne peuvent même pas entrer dans le port tellement ils sont nombreux. » Et là, tu vas dire, attends, ma production annuelle, c'est combien de tonnes ? Ok, c'est dans ma production annuelle par tonnes. Quelle est mon autosuffisance ? Quel est mon excédent ? Donc, à partir de mon excédent, je fixe mon quota à vendre. Je vends ça. C'est tel type d'accord que j'ai à signer. C'est tel type de licence que j'ai à donner. C'est ça qu'il faut faire, mais pas donner n'importe comment. Tu vois un quelqu'un qui vend des terrains. Il n'y a plus de terrains, il n'y a plus de foncier. Il se vire au niveau des bateaux. Il va en Chine, il va amener des bateaux. Par relation politique, il va trouver un ministre qui va lui donner une licence de pêche. Il sénégalise des bateaux chinois, il sénégalise des bateaux turcs, des bateaux portugais, des bateaux n'importe quoi. C'est pour cela qu'au début, je te disais, il y a des Sénégalais qui sont des Russes noirs, il y a des Turcs noirs, il y a même des Chinois noirs ici dans ce pays en ce moment. Pape Massambafal, représentant de l'Union Nationale des Pêcheurs Artisanaux du Sénégal, UNAPAS. Merci beaucoup. Merci beaucoup.